Mask Singer, Kev Adams, hyper doué, impressionne les internautes. Vendredi 10 mai, TF1 a diffusé le deuxième épisode de la nouvelle saison de Mask Singer. Au cours de la soirée, les internautes ont été particulièrement impressionnés par la réflexion de Kev Adams concernant la personne cachée sous le costume de la libellule. La nouvelle saison de Mask Singer bat son plein. Vendredi dernier, TF1 a lancé la sixième édition de son émission d'enquête, avec une nouvelle équipe composée d'Inès Reg, Laurent Ruquier, Kev Adams et Chantal Ladesou. Les téléspectateurs ont également découvert les six premières personnes, le léopard, le hamster, la perle, la geisha mouraille, l'hippopotame et le popcorn. A l'issue de la soirée, les enquêteurs sont parvenus à découvrir l'identité de deux d'entre eux, le hamster et le popcorn. Sous ses costumes se cachaient l'animateur Jacques Legros et la chanteuse Chantal Goya. Lors d'un entretien accordé à Télé Loisirs, Chantal Goya a notamment avoué avoir été surprise par Inès Reg. Inès est jeune, elle fait partie de la génération qui n'a jamais vu mes grands spectacles. « J'ai été assez surprise qu'elles me reconnaissent aussi vite et ça me fait très plaisir », a-t-elle expliqué. Qui se cache sous la libellule ? Vendredi 10 mai, Camille Combal était aux commandes du deuxième épisode de Mask Singer. Six nouvelles personnes ont ainsi fait leur entrée sur scène. Après une première prestation du cornichon, c'est la libellule qui a fait le show sur le tube toxique, interprétée par Britney Spears. Une prestation très convaincante qui a mis Kev Adams sur la piste de la chanteuse Jennifer Hayash, fille de Chantal Lobby et ancienne coqueluche du groupe Superbu. Son raisonnement a particulièrement impressionné Inès Reg. Le gars est humoriste ou keuf ? C'est très chaud ce que tu viens de faire là, a lancé l'humoriste. Les enquêteurs ont alors décidé de poser la question suivante, avez-vous fait partie, ou faites-vous toujours partie d'un groupe de musique ? Absolument pas, a malheureusement répondu la libellule. Le talent d'enquêteur de Kev Adams a néanmoins impressionné les internautes. N'empêche je trouve que Kev a beaucoup de culture, il est chaque fois bourré de références, et le raisonnement de Kev Adams est très loin d'être con, par contre Kev Adams il est hyper doué, JSP si c'est elle mais c'est dingue, la théorie de Kev sur Genayash n'est pas bête du tout, Kev est grave intelligent mais effectivement la presta on a du mal à y croire, a-t-on pu lire sur X ? Affaire à suivre.